bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous expliquer un processus ou plutôt plutôt une stratégie qu'un processus pour réussir à lancer une chaîne youtube qui fonctionne c'est à dire une chaîne youtube qui amène une audience qui est une audience qualifiée le but c'est donc pas forcément d'avoir le plus de trafic possible c'est d'avoir une audience qualifiée c'est à dire une audience qui est composée de gens qui sont des prospects des gens qui vont être suffisamment intéressés par ce que vous racontez pour devenir des clients d'accord il faut toujours comprendre que la viralité c'est très bien le trafic c'est très bien à une seule condition que ce soit les bonnes personnes donc il ya trois points que je vais développer dans cette vidéo c'est des points qui sont importants d'un point de vue marketing qui sont importants d'un point de vue réussite internet le point numéro un c'est sûrement une des clés marketing du 21e siècle c'est à dire un monde dans lequel la compétition est féroce et on va appeler ça se tenir sur une position alors c'est un peu du langage on va dire de tranchées ou militaires voilà on tient une position et on la tient ferme mais je vais vous expliquer en quoi ça consiste et c'est très très important pour réussir sur youtube vous prenez n'importe quelle thématique aujourd'hui vous avez une concurrence qui est absolument énorme par exemple si vous allez dans l'immobilier concurrence énorme si aujourd'hui vous voulez vous lancer sur le développement personnel concurrence énorme si vous voulez vous lancer sur je décrypte les réseaux sociaux concurrence énorme le meilleur moyen d'exister quand la concurrence est énorme et de réussir à faire des ventes de réussir à faire du business donc c'est de tenir une position et plutôt que de vous expliquer en long en large et en travers ce que c'est je vais plutôt vous donner des exemples l'exemple numéro un c'est les voitures volvo si vous prenez les volvo pendant des dizaines d'années ils ont tenu une position un point marketing fort qui est nous sommes la voiture la plus sécurisée si vous remontez dans le passé c'est eux qui ont généralisé la ceinture de sécurité il y avait même des démonstrations à l'époque où ils mettaient des oeufs sur une maquette il faisait rouler la maquette contre un mur et bien sûr dans le premier cas l'oeuf n'était pas attaché il se faisait éclater sur le mur dans le deuxième cas l'oeuf était attaché à la maquette il était retenu et il était intact donc volvo ça fait des années qu'ils vendent ça la voiture sécurisée la voiture qui protège votre famille et d'ailleurs c'est rigolo parce que dans la plupart des séries ou des films us des années 80 90 quand on veut mettre en avant le père de famille neuf fois sur dix il roule en volvo il ya plein plein de films où le gentil père de famille qui emmène ses gamins dans la future maison hantée mais il ne sait pas encore machin c'est la volvo c'est la famille idéale je protège mes gamins je roule dans cette voiture là ça a été une position marketing forte qui leur a permis d'exister sur le segment plutôt haut de gamme et d'exister face à mercedes bmw audi ou merde ou même les grosses marques genre cadillac les marques plutôt prestigieuse aux états unis en mettant en avant un seul point clé un autre exemple de société qui existe à la concurrence face à la concurrence en mettant en avant un seul point clé c'est brez cola brez cola c'est le coca breton brez cola ça existe maintenant depuis des années et en phase 2 ils ont qui ils ont deux mastodontes qui sont coca cola et pepsi cola quand on réfléchit à coca cola on va prendre le cas le numéro 1 coca cola c'est le leader mondial c'est la société globale présente sur la planète avec un message qui est un peu l'américaine way of life si vous prenez les pubs coca cola au fur et à mesure des années on mettait toujours en avant le côté très liberté jeunesse américaine etc etc évidemment si vous vous vouliez vous lancer dans le monde des colas et affronter coca cola sur un marketing aussi frontal c'est compliqué je pense qu'il ya que pepsi qui ont réussi à le faire et encore au niveau ça dépend des pays à des pays dans les quels coca est bien mieux implanté que pepsi et brez cola ils ont vraiment joué une position qui est une position simple c'est le cola régional et en fait ça se construit un peu en opposition face à coca cola là où coca c'est mondial eux c'est même pas la france c'est la bretagne et c'est tellement breton que le nom braise ils l'ont mis dans la langue bretonne et c'est une société qui existe depuis des années et qu'on peut trouver dans énormément de supermarchés donc les gens qui sont pas forcément super à l'aise avec le côté global l'image peut-être impérialiste du produit américain qui est consommé sur toute la planète ils sont très contents de pouvoir acheter un cola local le cola breton brest cola eux ils ont tenu une position et ils la tiennent encore nous sommes le cola régional le dernier exemple je pense que vous aurez compris c'est disney alors je parle pas forcément de la société de production disney aujourd'hui qui produit des tas de films pour un tas de public je parle vraiment du film de disney de noël qui existe en gros depuis un peu avant la seconde guerre mondiale avec blanche neige je crois et bien pendant des décennies le disney c'était quoi c'était le dessin animé alors aujourd'hui c'est plus en images de synthèse en gros on va dire un film d'animation pour toute la famille et vous saviez que en allant voir le disney vous pouviez emmener vos gamins et que tout le monde allait passer un bon moment le disney c'est une position le film familial féerique pour les fêtes de fin d'année alors ça les a pas empêché de se diversifier de racheter d'autres sociétés aujourd'hui disney possède les licences star wars marvel mais leur image de marque pendant très 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 longtemps c'est toujours ce côté là et d'ailleurs leur logo c'est quoi c'est le château de la belle au bois dormant voilà c'est familial féerique c'est l'image sur laquelle disney a construit tout son business donc au début quand vous voulez positionner votre chaîne youtube essaye de trouver une chose une chose pas de une chose forte qui vous distingue du reste si vous êtes dans l'immobilier ça sera par exemple j'aide les gens à investir sans apport et vous êtes le gars qui est spécialisé sur l'immobilier sans apport moi ce qui a fait connaître trafic mania à mes débuts c'était que je rédigeais des articles de blog qui était très long très détaillé et à l'époque j'étais le seul à le faire ce qui permet à mister beast d'être à mon avis le youtubeur numéro 1 c'est certes qu'il a des équipes de production mais ça n'a pas toujours été le cas ce qui a fait de lui le numéro 1 c'est juste qu'il a tenu l'image du gars qui réalise des défis en tout genre et qu'il les films et qu'il les met sur youtube les gens ont trouvé ça incroyable et c'est monter en puissance avec des défis de plus en plus fou mais mister beast c'est le mec qui fait des challenges des défis donc ça c'est le premier point c'est de tenir une position le point numéro 2 c'est de comprendre que quel que soit le média internet que vous choisissez vous ne réussirez que en travaillant en collaboration alors vous allez me dire oui mais il ya le référencement le référencement quand même les algorithmes quand même oui très bien bien sûr bien sûr que ça existe mais ce sont des stratégies moyen terme long terme les stratégies de référencement que ce soit sur youtube que ce soit en blogging avec google de façon classique le pouvoir des collaborations c'est le pouvoir de profiter immédiatement du trafic d'autrui si vous prenez par exemple la niche du webmarketing qui est la mienne tous ceux tous ceux qui existent et qui ont un business important ils ont tous fait des collaborations vidéo ou écrite avec d'autres blogueurs si vous vous souvenez à ses débuts jean rivière il faisait plein d'articles invités moi j'ai fait plein d'articles invités stan le loup il a essayé de se faire interviewer un maximum en particulier par antoine bm antoine bm à ses débuts il travaillait pas mal avec jean rivière il essaye d'interviewer greg lagrange même chose théophile ellier il a fait des interviews en pagaille avec aussi des gens qui étaient dans la thématique de l'immobilier et du webmarketing la collaboration ça vous permet de mettre votre visage votre marque votre personnalité en face d'une audience qui existe déjà donc quand vous voulez vous lancer sur internet c'est super important d'essayer de voir qui gravite dans votre thématique et la chose la plus simple à faire c'est de proposer des interviews vous pouvez le faire avec votre ordinateur vous prenez un compte zoom ou un compte google mit qui vous permet d'enregistrer l'interview sur une longue durée et ensuite vous balancer ça sur votre chaîne vous pouvez toujours trouver quelqu'un à interviewer peut-être pas forcément sur youtube mais quelqu'un qui a un compte facebook dans votre thématique quelqu'un qui tient un forum dans votre thématique quelqu'un qui est un professionnel de votre thématique quelqu'un qui publie sur linkedin dans votre thématique essayez d'approcher ces gens là envoyer leur des emails proposer leur des interviews quand l'interview est publiée demandez leur simplement gentiment de bien vouloir partager auprès de leur audience si vous réussissez à faire des interviews une dizaine par exemple de gens qui ont juste 500 followers sur facebook potentiellement vous avez une audience de 5000 personnes qui va voir vos contenus et je vais vous donner une astuce supplémentaire sur les interviews pour le point numéro 2 c'est de faire des interviews qui sont plutôt orientés sur des mots clés les interviews quand on les fait avec des gens qui sont pas forcément très connus c'est que c'est pas très intéressant de dire alors raconte nous ton parcours comment on est arrivé là c'est pas quelque chose qui va rendre votre interview intéressante en revanche si vous êtes dans la thématique je sais pas du monde du travail de la santé mentale au travail et que vous interviewer un drh vous allez lui dire aujourd'hui on va orienter l'interview sur comment on recrute à l'heure de l'intelligence artificielle ou alors est ce qu'il vaut mieux plutôt choisir les valeurs ou les compétences quand on recrute quelqu'un ça vous permet de donner une tonalité à votre interview qui est différente de toutes celles que vous allez faire et donc vous pouvez les multiplier chaque interview va vous ramener du trafic donc c'est vraiment quelque chose que vous devriez faire on passe maintenant au troisième point le troisième point c'est la puissance des contenus longs longs pardon avec un g et du storytelling les contenus longs c'est quoi c'est une manière très simple d'affoler les algorithmes de youtube si vous prenez ma chaîne les vidéos qui ont le mieux marché ce sont mes vidéos grands cours de le grand cours de marketing digital le grand cours d'emailing ce sont des vidéos qui font 30 40 50 minutes qui me permettent d'écraser un mot clé que je juge compétitif plutôt que d'essayer de faire des vidéos qui sont courtes et spectaculaires moi j'essaye juste de faire la vidéo la plus complète sur le sujet et les gens ils sont naturellement incités à aller voir des vidéos qui vont faire 50 60 minutes c'est un moyen très simple d'établir de la crédibilité de montrer à youtube que votre contenu est valable pour que les algorithmes le met en avant donc identifier des mots clés et essayer de les écraser avec des contenus longs et enfin le storytelling le storytelling c'est un mot super compliqué pour quelque chose qui est super simple le storytelling c'est principalement deux choses des exemples et du contexte ça veut dire que quand vous faites votre vidéo sur je sais pas votre chaîne dédiée au vtt et ben vous allez raconter votre sortie pendant laquelle vous avez testé le nouveau gps garmin et vous allez filmer ça et vous allez raconter la fatigue et vous allez raconter la boue qui était collante et comment le gps vous a sorti d'un mauvais pas donc amener ce côté authenticité crédibilité et vous avez créé l'identification parce que quand on raconte des histoires les gens s'y projette et c'est d'ailleurs pour cette raison que quand on était gamin on nous a tous raconté l'histoire du garçon qui criait ou l'eau pour apprendre à ne pas donner de fausses alarmes et c'est quelque chose qu'on a tous retenu et on l'a tous appris de cette façon là ça montre bien la puissance des histoires les histoires nous reste dans la tête donc si vous faites des contenus longs dans lesquels vous mettez des exemples des contextes que vous racontez les émotions que vous avez ressenti vous allez créer de l'authenticité et vous allez créer de la fidélisation voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on a vu trois moyens pour trois stratégies pour bien lancer sa chaîne youtube tenir une position ferme s'appuyer sur la collaboration et particulièrement sur les interviews et enfin essayer d'écraser les mots clés avec des contenus longs et l'utilisation du storytelling je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous voulez recevoir des astuces exclusives je vous recommande de vous inscrire à ma newsletter le lien dans la description vous savez comment ça marche vous recevrez des astuces que je ne réserve qu'à mes inscrits ça vaut la peine de suivre ma newsletter vous recevrez aussi en bonus de guide sur le copywriting merci beaucoup et à bientôt